Quel est le salaire annuel moyen d'une strip-teaseuse ? Alors, c'est dans le monde, c'est dans le monde. Donc, on compte pas les strip-teaseuses qui sont à Place Pigalle. Ah bah, si on compte dans le monde, tu... Ouais, je... Des strip-teaseuses officielles, genre qui déclarent et tout ça. Voilà, c'est pas... Pour voir compris. Qui déclarent. Mais tu sais qu'une prostituée, elle déclare ses impôts. Non, mais elle déclare... Oui, en France. Oui, en France, mais en mettant... On parait du monde. Oui, c'est ça. En France, c'est un... Alors, c'est annuel. C'est un vrai pays sérieux, la France. C'est un pays où, genre, effectivement, tu dois noter le nombre de passes que t'as fait. Mais ce qui est marrant, c'est que la prostitution est interdite. Et tu déclare un truc, tu sais, c'est comme si les mecs... Non, c'est le... C'est le proxénétisme qui est interdit en France. La prostitution est autorisée. Sinon, tu pourrais pas déclarer, effectivement. Ouais, c'est bizarre. Je suis pas spécialiste. Alors, on dit dans le chat 10 000 euros par an. Tu vois, t'es pas spécialiste. Alors, risquie-toi. Le problème, c'est qu'attends, attends, parce qu'il y a plusieurs trucs. En fait, en vrai, quelqu'un qui se dit strip-teaseuse, ça va être forcément que dans des pays occidentaux. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en vrai, tu peux pas trop être strip-teaseuse en Arabie Saoudite, par exemple. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien il y a de strip-teaseuses en Chine, tu vois. Moi, j'ai vu le prix, je pense que c'est plutôt Etats-Unis-Canada. Faut pas, voilà. Ah, voilà. Donc, voilà, c'est encore ça. C'est une étude, c'est une étude américaine. Ils ont dit dans le monde. Oui, voilà. Quand tu dis genre, quelle équipe a gagné les World Series ? Et tu fais genre, ouais, il y avait que quatre de vos villes, en fait, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, attends, c'est autre chose, alors. Ok, je sais pas. Ouais, je dirais bien un truc comme... Non, si, si, c'est plus... Allez, je vais dire 20... Non. 32 000 dollars par an. Eh ben non ! Le salaire annuel moyen pour une strip-teaseuse est d'environ 125 000 dollars. C'est énorme. Moyen. Moyen. Ça veut dire qu'il y en a qui gagnent 500 000. Mais n'importe quoi. Tout le monde se restrictise aussi. Alors, après, je sais pas si tout le monde gagne de l'argent. Par exemple, si toi ou moi, on fait strip-tease, pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va être... S'ils comptent... Ben oui, mais justement, parce qu'à ce moment-là, nous, on ferait baisser la moyenne. Parce que là, tu es en train de me parler de moyenne. Ben oui ! Si la moyenne, tu gagnes 10 000 balles par mois, c'est pas possible. Alors là, je sens que dans le chat, ça juge que c'est fake. Non, c'est pas fake, c'est des prix d'Internet. Donc, arrêtez de dire que c'est fake. C'est des prix d'Internet. Non, mais après, par contre, s'ils commencent à compter les gens qui font du OnlyFans, là, je suis d'accord, parce que forcément... Ah, mais ça compte pas, ça, je pense. Ça compte pas. Oui. Ça compte pas. D'ailleurs, regardez ma dernière vidéo sur OnlyFans, sur YouTube. Très important. Et ben, très bien. De toute façon, aux Etats-Unis, à ce moment-là, oui, effectivement, ça vaut le coup d'avoir une filière, ça, quoi. Même peut-être des spécialisations. Toi, t'as pris option maths, option SVT, option strip-tease. Parce que c'est le seul truc qui va faire que tu vas pouvoir avoir une sécurité sociale aussi, donc, si tu veux. Parce qu'eux, leurs mutuelles, elles coûtent 50 000 dollars par an. Donc, voilà. C'est clair. Rien n'est pas. J'ai écouté dans un petit podcast qui marche pas très bien, le Floodcast, les 5 jobs qui donnent le plus envie à des jeunes. Il n'y a pas strip-teaseuses. Il y a vraiment youtubeurs dedans. Il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas strip-teaseuses. Ce qui est dommage, qui est dommage. Il y a des trucs comme ça.